Musique 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 Putain, ça veut pas descendre là Tu fais quoi mec ? J'suis en train de regarder le cours du Bitcoin Oh non ! Me dis pas que t'es un de ces pigeons qui veut investir dans le Bitcoin maintenant que ça a explosé Bah pourquoi pas ? Mais parce que c'est une bulle mec, le jour où ça éclatera tu vas tout perdre Oh ! Waouh ! L'originalité quoi ! J'ai l'impression d'entendre Jean-Kevin économiste sur Twitter Non mais j'veux juste éviter de perdre une fortune Si tu voulais investir fallait le faire y'a 5 ans Et toi pourquoi tu l'as pas fait ? Comment ça ? Y'a 5 ans t'avais mon âge mec, un Bitcoin valait que quelques centimes Regarde aujourd'hui Tu serais multimillionnaire Pourquoi tu l'as pas fait ? J'sais pas, j'étais pas au courant Mais n'est pas, n'est pas au courant Regarde-toi mec ! T'as 26 ans, tu vis encore chez papa-maman Ta chambre est dégueulasse Tu t'habites comme un enfant de 4 ans T'as pas une thune parce que tu dépenses tout dans des équipes de prods pour tourner des vidéos pour des gens Qui s'en battent les couilles de toi ! C'est pas vrai Ils s'en battent pas les couilles Tu crois que c'est cette vie que je veux moi ? Non, moi je veux devenir riche Et aujourd'hui pour devenir riche Il faut acheter du Bitcoin Merde ! Putain ! Pile au moment où j'y achète ça s'effondre ! Je t'avais prévenu mec Je viens de perdre 4000 balles là ! T'as qu'à faire un placement de produit Ouais j'avoue C'est bon j'suis à l'équilibre Écoute mec, le jour où tu comprendras que le Bitcoin n'est qu'une monnaie fictive et surtout que l'argent ne fait pas le bonheur Là j'aurais accompli mon rôle de grand frère Mais oui c'est ça ! Quoi ? T'as raison mec ! L'argent ne fait pas le bonheur ! Ou tout du moins jusqu'à aujourd'hui ! Hein ? C'est évident ! Le Bitcoin est en réalité la pièce manquante du puzzle ! C'est la dernière monnaie nécessaire pour que l'argent fasse le bonheur ! Je te suis pas du tout là ! Regarde, tu parlais de monnaie fictive, mais en dehors du Bitcoin Quelles sont les 5 monnaies les plus connues au monde ? Euh bah le dollar, l'euro, le yen, le pound et les pesos mexicains ? Exactement ! Et si on regarde l'histoire de chacune de ces monnaies Elles ont toutes contribué d'une façon ou d'une autre au bonheur, mais pas pleinement ! Quoi ? C'est pas compliqué mec ! Reprenons dans l'ordre chronologique La plus ancienne de ces 5 monnaies, le pound Aussi connu sous le nom de livre sterling Elle a été inventée au moyen-âge, quand la plupart des gens pensaient encore que la terre était plate Putain ce qu'ils étaient cons ! Justement ! Ce qui empêchait le peuple d'être heureux à l'époque C'était son manque de connaissance envers le monde qui l'entourait ! Les anglais ont donc très vite compris qu'afin d'atteindre le bonheur Ils devraient placer le savoir au coeur de leur société Savoir qui se trouve dans... Les livres ? Tout à fait ! Les livres sont donc la monnaie qui représente le savoir Condition sine qua non au bonheur ! Personne n'a envie qu'on lui dise Ah t'es con, t'as pas de savoir ! Continue ! La deuxième monnaie c'est le dollar, qui est la suite logique du pound Emmagasiner du savoir, c'est bien ! Mais ça demande du temps, souvent des années ! Or l'espérance de vie au moyen-âge jusqu'à l'adoption du dollar n'a évolué que de 13 ans en 7 siècles J'avoue, 27 ans il me resterait plus qu'un an à vivre ! Yes ! L'obstacle principal au bonheur au 18ème siècle était donc la faible durée de vie ! C'est pourquoi les américains ont décidé de créer le dollar comme symbole de la santé ! Car vivre plus longtemps pour eux signifiait se rapprocher du bonheur ! Nan mais n'importe quoi ! Depuis quand américain ou dollar rime avec santé ! Me dis pas que tu vois pas la ressemblance évidente entre le signe du dollar et le logo serpent des pharmacies ! Passons maintenant au Yen, ou devrais-je plutôt dire Yen japonais ou Yuen chinois, mais c'est le même symbole ! Le Japon, la Chine, en quoi ces deux pays se ressemblent ? Je te préviens Henri si tu fais une blague raciste ! Le travail ! C'est le travail ! Ce sont deux pays connus pour être extrêmement travailleurs ! De ce fait les Yuen ou Yen représentent donc le courage, le goût de l'effort, le dépassement de soi qui est une composante essentielle au bonheur ! Tu peux pas être heureux si tu stagnes toute ta vie ! N'est-ce pas Kevin ? Je vais te niquer toi ! On en arrive donc à notre monnaie, l'euro, qui est né de l'Union Européenne ! Le mot Union ! L'euro voulait donc symboliser le partage, l'entraide, la solidarité, qui mène au bonheur ! Attends, avant l'euro t'as pas oublié les... Les pesos ! C'était pour voir si tu suivais ! 1785 ! Naissance des pesos, qui ne sont en fait qu'un anagramme ! Pousse ? Non ! En anglais ! Poussey ! Qui signifie ton crew, ta team, ta mifa ! Les pesos représentent donc ta famille et tes amis, qui contribuent à te rendre heureux ! Et le Bitcoin dans tout ça ? Bah tu l'as dit toi-même ! Le Bitcoin est une monnaie fictive, issue de notre... Imagination ! Sans imagination ! Pas de créativité ! Pas de rêve ! Sans rêve ! Pas de bonheur ! Où est-ce que tu veux en venir mec ? Tu vois Kevin... Le bonheur, c'est quand tu as une famille et des amis suffisamment généreux pour prendre soin de toi et te motiver à travailler dur afin d'accomplir tes rêves et ne pas passer pour un con. Le Bitcoin seul ne fait pas le bonheur. Mais ce n'est qu'une fois associé à toutes les autres monnaies que nous pourrons enfin mener une vie... Paisible. Paisible. Oh je chitte ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! !